bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne le bon petit plat aujourd'hui je vais vous présenter une recette de brève facile à préparer et vous allez voir où vous allez le réussir après cela donc pour réaliser notre crêpe à mille trous on aura besoin de 2 verres de thé de semoule fine un verre de thé de farine une grande cuillère à soupe de levure chimique pour gâteau une cuillère à soupe de levure boulangère et une pincée de sel on aura besoin de sucre vanillé si vous utilisez le sucre vanillé utilisé à sachet sinon l'extrait de vanille fera l'affaire et pour mélanger tout cela on aura besoin de 3 verres à thé d'eau donc allez on commence donc dans notre mixeur on va mettre la semoule fine je vais mettre aussi l'eau d'abord ça se mélange plus facilement donc le verre d'eau je vais rajouter ma farine la levure boulangère et chimique et le pincée de sel je vais rajouter ma vanille et le dernier verre d'eau voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est travailler tout ça pendant à peu près 5 minutes travailler notre mélange pendant cinq minutes ça va permettre d'un autre mélange de chauffer et de lever en même temps donc la chaleur engendrée par le travail du mixeur va lui permettre de lever donc ça va si vous pouvez voir c'est qu'il faut continuer à mixer pendant à peu près cinq minutes après avoir travaillé mon mélange pendant à peu près cinq minutes je vais le verser voilà et couvrir avec du cellophane voilà et laissez reposer pour minimum 30 minutes avant de commencer à préparer entre eux donc devant on va vous avez vu c'est ce qui veut dire ce qui veut dire carmel donc maintenant ce qu'on va faire c'est commencer à le faire cuire premièrement ce qu'on va faire on va faire on prend un papier absorbant on prend le lit si vous voyez il est un peu transparent on prend le lit et on laisse la poêle pour éviter de s'aggraver le sac ce que je vais vous dire c'est que la poêle en général n'est pas aggraver c'est à partir de la deuxième à la troisième maintenant ce que je vais faire c'est verser mon mélange je vais étaler de cette manière voilà et laisser cuire on 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 he on 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 du chocolat ce qu'on veut mais moi je vais vous montrer comment moi je les présente et la majorité des marocains vient sur le fond donc à tout de suite pour la présentation d'abord je vais préparer la sauce en fait si vous le laissez jusqu'au lendemain il est froid donc on a un diouche directement flé c'est le zibda il faut le chauffer avant le chichouïa les deux côtés le chichouïa et après cela on passe pour le chichouïa ce que je vais faire c'est on va mettre une grande cuillère d'azibda si on fait tout si à l'hacaf je vais le mettre donc la recette que je vais te donner c'est que tu peux te mettre la recette que je vais te donner c'est que tu peux te mettre la recette que je vais te donner c'est que tu peux te mettre le rassil avec le bidon alors on va mettre le 30 degros voilà on devait se mélanger et infuser du chichouïa et de l'autre côté un ardo et on plonge les deux côtés les deux côtés vous voyez donc voilà ce que je fais ce que je fais c'est que il y a du qui absorbe le zèv le chichouïa et il y a du mskina qui n'a pas trop absorbé de sauce parce que vous avez vu moi j'ai mis la quantité pour qu'elle est là donc il y a dit qu'il ne va pas absorber trop de sauce et que les deux côtés on va s'en mettre les deux côtés on va se mettre les deux côtés et on va s'en mettre comme ça on va s'en mettre les deux côtés pour vous c'est le vous je veux vous donc voilà Je vous dis à la prochaine, mais avant de finir, je vais vous donner un petit astuce, c'est que si vous préparez la veille et que vous voulez le garder, il faut le garder sur le télage. Comment faire ? Tout simplement, le torchon, on le couvre avec, tout simplement, de cette manière là. Donc j'espère que la recette du jour, elle vous a plu, que vous allez l'essayer. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501